La douzaine d'expressions, thème, bonheur, bonheur. Le bonheur, un état émotionnel recherché par les individus à travers le monde, est une sensation de bien-être, de contentement et de satisfaction profonde. Il découle souvent de l'accomplissement de désirs personnels, de relations positives, de réalisations, ou de moments de joie et d'épanouissement. Le bonheur peut être subjectif et varié d'une personne à l'autre, mais il implique généralement un sentiment positif global envers la vie et les expériences vécues. Il peut se manifester de différentes manières, qu'il s'agisse de petites joies quotidiennes ou de moments mémorables, contribuant ainsi au bien-être émotionnel et à la qualité de vie. 1. Être aux anges Cette expression signifie être extrêmement heureux. Exemple Depuis qu'il a obtenu son diplôme, il est aux anges. Elle était aux anges lorsque son équipe a remporté le championnat. 2. Rayonner de bonheur Cela fait référence à une personne qui dégage une grande joie et qui est heureuse. Exemple Depuis qu'il est tombé amoureux, il rayonne de bonheur. Elle a décroché le travail de ses rêves et rayonne de bonheur depuis. 3. Avoir le cœur léger Cette expression décrit une sensation de légèreté et de joie intérieure. Exemple Après avoir résolu ses problèmes, il a enfin le cœur léger. Elle est partie en vacances avec le cœur léger, laissant ses soucis derrière elle. 4. Elle exprime une grande excitation et une grande satisfaction. Exemple Quand il a appris la bonne nouvelle, il a littéralement sauté de joie. Les enfants ont sauté de joie en découvrant leurs cadeaux de Noël. 5. Être heureux comme un poisson dans l'eau Cette expression signifie être parfaitement à l'aise et heureux dans une situation donnée. Exemple Depuis qu'il a commencé son nouveau travail, il est heureux comme un poisson dans l'eau. Elle se sentait heureuse comme un poisson dans l'eau dans sa nouvelle maison. 6. Croquer la vie à pleines dents Cela fait référence à profiter pleinement de la vie et de ses plaisirs. Exemple Il croque la vie à pleines dents en voyageant à travers le monde. Elle aime la cuisine et croque la vie à pleines dents en explorant de nouvelles recettes. 7. Être comblé Cette expression décrit un état de satisfaction et de plénitude totale. Exemple Il se sent comblé dans sa relation amoureuse. Après avoir réalisé son rêve, elle est comblée de bonheur. 8. Avoir le cœur qui déborde de joie Cela signifie ressentir une grande joie et une immense satisfaction. Exemple Lorsqu'elle a vu sa famille réunie, son cœur débordait de joie. Il a reçu une promotion et son cœur déborde de joie depuis. 9. Être sur un petit nuage Cette expression indique que l'on est dans un état de bonheur et d'euphorie. Exemple Depuis qu'elle a dit oui à sa demande en mariage, elle est sur un petit nuage. Il a réussi son examen et est sur un petit nuage depuis. 10. Avoir le sourire aux lèvres Cela fait référence à une personne qui affiche un sourire heureux et joyeux. Exemple Même après une longue journée de travail, elle a toujours le sourire aux lèvres. Il est tombé amoureux et a le sourire aux lèvres en permanence. 11. Être heureux comme un coq en pâte Cette expression signifie être extrêmement heureux et satisfait. Exemple Après avoir gagné la loterie, il était heureux comme un coq en pâte. Elle a réussi son examen final et est heureuse comme un coq en pâte. 12. Faire le bonheur de quelqu'un Cela signifie contribuer au bonheur et au bien-être d'une personne. Exemple Les enfants font le bonheur de leurs parents. Son soutien constant fait mon bonheur au quotidien. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois, dans un petit village, une jeune fille nommée Léa. Depuis sa plus tendre enfance, elle avait toujours eu le sourire aux lèvres, rayonnant de bonheur et ayant le cœur léger. Elle vivait avec sa grand-mère, Marguerite, qui lui racontait des histoires merveilleuses qui la faisaient sauter de joie. Un jour, alors que Léa se promenait près d'un lac scintillant, elle rencontra un vieux pêcheur du nom de Pierre. Ils se lièrent d'amitié instantanément, et Léa réalisa qu'ils étaient heureux comme un poisson dans l'eau quand ils passaient du temps ensemble, échangeant des histoires et partageant leur amour pour la nature. Pierre montra à Léa comment pêcher et ils passèrent des heures à croquer la vie à pleines dents, riant et se racontant des anecdotes. Léa avait le cœur qui déborde de joie, sentant qu'elle avait trouvé en Pierre un véritable ami. Un jour, Pierre tomba malade et ne pouvait plus sortir pêcher. Léa, déterminée à faire le bonheur de son ami, lui préparait de délicieux repas et lui racontait des histoires pour le divertir. Malgré la maladie, ils étaient toujours sur un petit nuage quand ils étaient ensemble. Finalement, grâce aux soins attentionnés de Léa, Pierre se rétablit. Il la regarda avec tendresse et dit, « Léa, tu es comme un rayon de soleil dans ma vie, tu fais mon bonheur tous les jours. » Léa, les yeux brillants, répondit, « Pierre, ton amitié fait de moi la personne la plus comblée. » Avec le temps, Léa continua à faire le bonheur de Pierre, et ils étaient heureux comme des coques en pâte dans leur amitié. Chaque fois qu'ils se retrouvaient au bord du lac, ils étaient aux anges, savourant chaque instant ensemble. Leur amitié sincère était une source de bonheur inestimable, illuminant leur journée et leur donnant la joie de partager leur vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !